Déguster un vin jaune, c'est déjà ne pas oublier son passé. Et tout commence au pied de la vigne. Rappelez-vous, 2012, c'était une année un petit peu difficile quand même. Il faisait très très froid au mois de février, ce qui fait qu'on a eu quelques petites gelées dans le vignoble. Et puis après, on a eu un été très chaotique. Enveloppé d'un manteau opaque, la bouteille reste muette et le jury aveugle. Seulement 30% des vins peuvent être clavalinés. Ça veut dire que pour vous mettre tous à l'aise au niveau de tous les jurys, ça fait deux échantillons par table. Clavelinés, le mot n'existe pas encore dans le dictionnaire. Un mot inventé pour récompenser les meilleurs clavalin. C'est le nom des bouteilles de vin jaune, quelle que soit leur zone d'appellation. On n'est pas forcément sur l'appellation, plutôt que ce que je recherche dans l'appellation Château-Chalon, parce qu'on est très curie, très loin. Entre Arbois et Château-Chalon et l'Étoile, il y a des différences de goût. Les arbres sont plus puissants, plus terroirs. Les Château-Chalon un peu plus fins, les étoiles aussi. Donc on arrive à déterminer un peu, suivant le goût, les zones d'appellation. Deux rues plus loin, Espagnols et Français découvrent les affinités entre le vin de Xérès et le vin jaune. Là-bas comme ici, dans les tonneaux, des vignerons laissent un voile se former à la surface du vin. Un savoir-faire encore rare qui donne des idées. En Espagne, au Portugal et en Afrique du Sud, certains vignerons bouleversent les traditions en proposant des vins de voile, non pas jaunes, mais rouges. À Cérès, partout, c'est fondamental. Et ça, je vous recommande de faire des visites, parce que ce sont des trucs... Et ça, je vous recommande de faire des vins de voile,